salut les petits loups alors on se retrouve ce soir pour un nouveau test de deep shade de chez aka alors on va tester les trois dernières couleurs ce soir avec donc un vert un rouge et un bleu voilà c'est les trois que l'on va tester ce soir donc alors on a le green dark donc un verre foncé le carmine down donc le rouge et ensuite on a le blue moon voilà donc ça c'est les trois dernières peintures que l'on a puisque en fait bas à cannes on n'a pas fait beaucoup il n'y en a que neuf comme on voit ici sur la petite affiche voilà et neuf plus un médium qui transforme les peintures en peinture de type contraste alors je vérifie les couleurs voir si je ne me suis pas trompé alors le rouge c'est bien ça le bleu c'est bien ça et le vert c'est bien ça alors donc comme d'habitude on va tester ça sur deux couleurs puisque c'est des peintures qui sont à la fois des sortes de comment on appelle ça de peinture de type contraste et à la fois des bas des shades comme ils portent bien leur nom donc j'ai préféré faire ça vous verrez les tests puisqu'on a même refait le premier test puisque j'étais parti que sur un délire de type contraste donc voilà ce que l'on va faire pour le vert on aura une sous couche de type sap shop comme d'habitude un jaune et un vert pour voir ce que ça donne dessus alors ils sont bien liquide il n'y a pas de problème il n'y a pas de billes à l'intérieur que je rappelle si c'est marqué des pots de 30 millilitres et le tout m'a coûté dans les 50 et quelques balles bon alors on va commencer le test du vert sur une snapshot c'est parti et voilà je me suis déjà peint tout le doigt pour pas changer écoutez il est pas mal du tout sur la la snapshot je leur ai pensé un peu plus foncé mais alors là vous voyez par exemple là faut éviter un peu les pâtés comme ça là voilà pour pas hésiter en remettre un petit coup voilà donc ça c'est sur la snapshot maintenant on va le tester sur du vert c'est parti pour le test voilà les petits loups ce qu'ils donnent sur le vert à l'air pas mal bien sûr on va attendre que ce soit sec pour voir vraiment parce que la semaine dernière j'avais vu que certains n'étaient pas je trouvais pas ouf une fois c'est qu'ils étaient pas mal maintenant on va faire pareil le même test j'ai oublié un peu de jaune dans le coin on va faire le même test sur le jaune c'est parti bon bah voilà ce qu'ils donnent sur du jaune franchement sincèrement je trouve pas ça ouf mais bon je vois pourquoi mettre du vert sur du jaune mais c'était une des couleurs on verra une fois sec peut-être que ça rendra bien mieux que ça mais bon alors donc là on a fait le vert le vert maintenant je vais vérifier la couleur pour le rouge alors le rouge ouais c'est ça alors maintenant on va se faire le rouge donc le carmine down on va voir ce qu'il donne celui-là hop hop là bon il a l'air assez rouge quand même bien même bordeaux alors voilà on va commencer le test sur la slap shop c'est parti ben voilà les petits loups sur la slap shop ils rendent pas mal après on en a déjà vu on en a déjà vu beaucoup des comme ça sur les autres tests de peinture de type contraste donc il n'y a pas de comment ça s'appelle entre guillemets de nouveauté alors maintenant on va le tester en tant que shade sur du rose c'est parti bon ben voilà ce qu'il donne je pense qu'il va être pas mal une fois sec et il pourrait être bien pour tout ce qui est en ce moment la génie stiller comme beaucoup de gens font le comment ça s'appelle le schéma de couleur où elles sont roses etc bon ben là je pense que ça pourrait bien le faire alors maintenant on va le tester sur du rouge ben voilà ce qu'il donne sur du rouge alors il a bien foncé le truc bon voilà c'est bien brillant donc on va pas bien bien mais il a bien foncé le rouge donc on va voir une fois sec ce qu'il va donner puisque c'est là où on verra vraiment ce que donnent les peintures je le vois déjà avec les les vertes qui commencent à bien sécher donc voilà et maintenant on va se faire le blue moon voilà une sorte de bleu gris on dirait hop je sais pas pourquoi les derniers crans sont durs à enlever ouais c'est un bleu un peu gris alors on va commencer déjà sur la slap shop pour voir c'est parti et voilà ce qu'il donne sur la slap shop alors il est en train de me faire des gros pâtés ils sont pas bien ils m'enlèvent le surplus bah écoutez je sais pas ce que ça va donner une fois sec parce que là bon bah vu que c'est déjà sur une sous-couche on va dire blanche avec un dégradé de gris on va dire donc on va voir ce qu'il va donner une fois sec ce sera plus intéressant alors maintenant on va le faire sur bah un bleu voilà je prends un bleu comme ça un bleu assez clair et on va voir ce qu'il donne dessus en tant que shade c'est parti et voilà ce qu'il donne sur du bleu bon je vais me taire je vais attendre que ce soit sec pour mieux voir parce que là je trouve pas ça ouf comme ça mais je pense que c'est une fois sec qu'on verra vraiment vraiment son utilité maintenant on va le tester sur du rose bon bah voilà ce qu'il donne sur du rose bon bah comme d'habitude on va laisser sécher et enfin moi je laisse sécher comme d'habitude et vous je vous retrouve tout de suite pour la conclusion à tout de suite les petits loups et voilà les petits loups on se retrouve pour la conclusion alors donc cette conclusion on avait commencé par le green dark alors voilà ce qu'il donne sur une slap shop pas mal c'est pas mal mais pour ceux qui suivent mes vidéos on a déjà vu ça cent fois si je puis dire avec tous les tests de peinture qu'on a fait de type contraste mais c'est pas mal c'est une belle couleur voilà ce qu'il donne sur un vert clair alors vous regardez pas le petit pâté là parce que c'est ce que je vous dis tout le temps il faut toujours faire attention à ça bon à ma foi il teinte bien le vert quoi en tant que la vie entre guillemets en tant que wesh c'est pas trop mal et voilà ce qu'il donne sur du jaune alors sur le jaune ça fait du lime wear je crois comme on dit souvent bon c'est pas mal par contre après bon c'est sûr que c'est plus jaune alors on va regarder le petit bouquin la petite pub voir si c'est bien comparable à ce qu'il nous montre alors il est où le green dark ah bah il est là impeccable alors donc sur du gris ça donne ça donc ouais c'est à peu près ça quand on regarde bon là ça a l'air un peu plus clair on va dire mais bon c'est parce que là il y a du son du machin et tout bref et peut-être j'ai mis deux couches donc bon on va dire c'est peut-être à cause de ça le jaune qui est ici bah à ma foi oui c'est ça quoi et là le vert clair hop bah voilà je pense que c'est c'est ça il n'y a pas de tromperie sur la marchandise donc voilà donc pour ce green dark voilà c'est bon c'est c'est validé alors maintenant comme vous voyez il peut être aussi sur du bleu ils l'ont testé sur du vert foncé sur une couleur ocre etc sur du bleu je sur du bleu quand vous regardez vous verrez pour l'autre après ils ont tout la même couleur vous voyez donc bon on va dire tu fais ça avec du nulleïne et puis puis voilà ça revient au même ensuite il y a plein de petits bouts de tissu c'est quoi ce bordel on avait testé le blue moon qui n'est pas vraiment un bleu c'est plus je ne sais pas un bleu gris qu'on va dire alors voici ce qu'il donne sur la slap shop on dirait qu'il n'y a rien eu en fait à part là il est sur le côté un petit peu mais voilà on dirait que j'ai rien fait dessus bon bref voilà ce qu'il donne sur un bleu on va dire assez clair enfin un bleu clair bon ben voilà quoi il fait il fait le job de shade quoi encore pas pas fou quoi et voilà ce qu'il donne sur du rose alors j'ai l'impression que c'est là où il il est le mieux bon moi c'est pas celui là je pense que ça va pas être trop ma cam alors donc on va le mettre hop le slap shop donc c'est sur du gris normalement ça fait un peu plus ça du violet bon bon on n'y est pas là les gars ouais enfin du violet non mais enfin ça assombrit quoi un peu plus quoi c'est pas fou non plus bon ben le rose c'est ça quoi on va pas pas de tergiverser et le bleu bon le mien est un petit peu plus clair un petit fouillard mais bon c'est ça aussi quoi donc il y a juste sur la slap shop ou bof quoi vraiment bof mais sur les deux autres oui ça le fait quoi alors je veux bien sur du bleu ciel c'est clair que ça va l'assombrir sur ça aussi quoi sur du violet selon le violet je je testerai pas enfin ça m'étonnerait parce que le violet est quand même une couleur assez foncée surtout là celle qu'on voit là ouais je le trouve pas assez foncée quoi on dirait que ça fait un effet par rapport si on avait mis du new nine alors ensuite on avait fait le carmine down alors le carmine down sur la slap shop voilà nickel voilà voilà il faut encore c'est du vu et du revu voilà ce qu'il a donné sur du rose si on fait des des horreurs roses ou des trucs comme ça et tout bon ben voilà ça ça accentue bien en tant que shade mais bon faut bien faire gaffe au pâté bien sûr comme d'hab ça peut le faire mais c'est pas non plus dingo quoi et voilà ce qu'il donne sur du rouge bon ben ouais il a sombré un peu quoi pas ouf quoi alors maintenant on va voir notre petit notre petit dépliant alors donc la slap shot ici voilà je la trouve plus rose quand même que là mais bon si elle est que couleur claire et tout bon c'est peut-être possible enfin c'est un peu ça mais la mienne elle est un peu plus foncée puisqu'il y a des zones un peu plus foncées donc pour moi c'est validé sur le rose il était un peu plus clair que le mien mais voilà on voit bien ce que ça fait ça fait bien ça donc ça aussi c'est c'est validé et sur le rouge bon ben on voit bien aussi que c'est ça donc c'est aussi validé donc ben voilà alors là on a testé tous les pots possibles qu'il y a dans la gamme puisqu'il n'y en a que 9 comme je le disais tout à l'heure et un médium je pense que je vais voir ça et tout pour tester le médium voir ce qu'il donne et tout s'il nous permet de vraiment de transformer les autres peintures en une sorte de peinture de type contraste ou en shake je sais pas et tout parce que au fond si vraiment le médium fonctionne bien ben je ne sais pas à quoi servent les autres pots quoi parce qu'à ce moment là vous prenez n'importe quel pot de rouge de la gamme à cas et vous prenez du médium et puis vous en faites ce que vous en avez envie quoi donc je ne sais pas pourquoi avoir sorti cette gamme de produits avec en plus un médium en disant tiens si vous en voulez en plus vous avez juste à prendre les pots de peinture et voilà à ce moment là sort juste des grosses bouteilles de médium et tu dis ben vous prenez n'importe quelle peinture de la gamme et vous le transformez en peinture de type contrast shade comme vous voulez plus selon peut-être comment on dose le médium à voir bref donc ça c'est voilà en fait je teste pour la troisième fois enfin même quatrième test et tout de cette gamme de peinture et j'avoue que je me demande et tout quel est le but des deep shade voilà je ne sais pas trop quoi je m'interroge encore donc on verra je pense que je ferai comme d'hab une petite vidéo bilan une fois que j'aurai terminé et une fois qu'on aura terminé tous les tests donc il en reste encore un donc je ferai sans doute une petite vidéo bilan ou je la ferai peut-être après le médium on verra mais bon je verrai ça bon bah voilà les petits loups j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir à l'heure où je tourne la vidéo on est bientôt aux 1000 abonnés donc bah j'espère qu'on y sera heureux ce mois-ci puisque en même temps c'est l'anniversaire de la chaîne le mois d'octobre la chaîne a un an moi au mois d'octobre je prends un an de plus donc donc voilà si on pouvait prendre en même temps les 1000 abonnés ce serait génial donc voilà et bien sur ce je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez la vidéo et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao les petits loups Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501